Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les matins, on fait un point sur les plans du jour pour les indices DAX, NASDAQ et Dow Jones. On commence par le DAX. Le DAX qui est toujours quand même dans sa phase de baisse, sous résistance, avec certes un très beau rebond dans le sillage des indices américains, mais il n'a pas encore confirmé ni la cassure du plus haut 15600 ni l'oblique. Donc attention, ça reste quand même une très très belle dynamique haussière et on voit qu'il vient d'échouer sur quoi ? Bien sûr, 61.8, regardez, 61.8 de toute la vague de baisse précédente. Donc c'est un gros, gros niveau. Ça stagne un peu, ça accumule un peu. Je n'ai pas particulièrement de signal de retournement, mais je suis obligé d'attendre parce que c'est un gros niveau technique entre guillemets. On a aussi le plus haut précédent à 15350. Donc mon plan sur le DAX que je traite beaucoup moins, ça va être éventuellement de payer si jamais ça finit par casser le plus haut précédent, les 350 et les 68 pour aller chercher les 100%. Donc au-dessus des 350, je chercherai des achats. L'idéal, ce sera qu'ils cassent l'oblique. Petit repli pour aller chercher les 680. Ou alors en cas de correction un petit peu plus marqué, surveillez l'ancien plus haut ici qui est l'espèce de ligne de coût du W pour un achat vers les 15 000 chiffres ronds. Ça, c'est ce que je surveille sur le DAX. Très méticuleux. On fait peu de trades dessus. Il faut vraiment prendre du top 5 star. Côté indices américains, c'est un peu différent. On est sur un rebond quand même ultra puissant avec sur le dos un très beau V-bottom, une belle cassure du canal par le haut, presque 100% de retracé. C'est juste parfait. Mais on échoue pour l'instant sur l'ancien top. Il faut vraiment qu'il passe ça pour valider le retournement entre guillemets de la tendance et de la théorie de dos. Ça reste un bulldozer. Regardez, c'est super haussier. Mais on est obligé de faire attention à cette zone-là. C'est une zone de potentiel obstacle. Donc, naturellement, on ne va pas acheter tout de suite. On est obligé soit d'attendre qu'il finisse par casser ce niveau-là. Donc là, ce sera un peu plus joueur parce que je suis un peu moins allé sur les précautes parce qu'il y a beaucoup de fausses sorties. Ou un petit repli de zone à surveiller. Le fameux 61-bit qui n'a pas été encore proprement pull-backé. En cas de grosse conso, je surveillerai cette zone-là. C'est à peu près un pull-back finalement et sur 61-bit et sur le canal cassé, donc vers les 400. Un niveau un peu plus court terme ici qui est l'ancien plus bas, petit order block vers les 900 pour la séance du jour. Voir demain, il peut faire sa petite conso et surveillerai les 900. Et évidemment, plus joueur, s'il casse ses 100%, on va continuer à chercher des achats. Je reste à l'écoute. Je n'exclus pas une vente sur un beau signal dans la zone actuelle. Mais pour l'instant, je n'ai pas de setup de vente. Pour l'instant, il stagne, il s'arrête sur cet obstacle. Mais attention à ne pas se casser les dents, à essayer de shorter une hausse absolument. Certes, ça a été vite, ça a été fort, c'est puissant, c'est un niveau. Et si je reviens en délit, on se dirait qu'on essaierait peut-être de payer ça. Mais pour l'instant, ça pousse. Et donc, je n'ai pas trop envie de me mettre contre la tendance. Je vais attendre. Petit repli idéal sur les 900 pour la séance du jour. Du côté du Nasdaq, beaucoup plus puissant, même s'il arrive sur l'obstacle potentiel qui est l'oblique qui passe par tous les plus hauts. Donc, c'est quand même un gros, gros niveau. Il n'y a pas de signal pour l'instant. Il n'a pas encore publié la question 61,8. Mais on est sur cet oblique. Donc, pareil, je suis obligé de patienter un petit peu. J'ai deux plans. Soit il corrige et effectivement, il vient rechercher le 61,8 qui est un niveau que je surveille pour un achat sur repli. Soit cet après-midi, il pète les plus hauts de vendredi. Et donc, je vais essayer de payer jusqu'au 100%. Pour l'instant, j'aime bien de temps en temps faire un petit peu de contre-flux, contre-tendance. Mais voilà, je n'ai pas de signal propre et fort à travailler. Et surtout, voilà, on fait attention à ne pas toujours être contre ce qui se passe. Et plutôt, c'est comme le petit poisson de se mettre derrière le sillage des requins et ne pas faire l'inverse systématiquement de ce qu'ils font. Donc, attention si vous avez un biais trop vendeur. Pour l'instant, on a des très bons rebonds motivés par le contexte et la baisse du dollar et la fête qui a été plus accommodante. Bref, ça va être intéressant cette semaine. C'est une semaine où il y a un peu moins de news. Donc, ça va être très, très technique. J'ai hâte d'être à l'OpenUS. Merci à tous et à tout à l'heure.